bonsoir à tous sont et bienvenue dans ce 13 heures au sommaire de cette édition la coordonnatrice du master de l'eux a présenté les opportunités qu'offre l'inscription à cette école ainsi que les filières disponibles pour les étudiants à part à coups beaucoup de jeunes ignorent l'importance du test d'électroforeste nous y reviendrons dans un instant le président de la fédération béninoise or de lutte a présenté des projets pour développer la lutte au béné lors des championnats du monde u23 en albanie obtenant le soutien de la huile de douvé et du qatar comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire toujours dans l'édition spécialement consacré à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel aux aeux la coordonnatrice master s'est prononcée ce mardi sur les coûts du master et les opportunités qu'offre l'inscription à l'eux ainsi que les filières disponibles elle est au micro de l'hélic mbwé torré d'élisabeth sinadien généralement les cours en master se déroulent dans la soirée de 19h à 22h et les samedis dans la matinée de 8h à 13h il n'y a pas beaucoup de jours pour le master à les arrêts parce que la plupart de nos étudiants sont des fonctionnaires qui en journée va à leurs occupations professionnelles et le soir ils viennent suivre quelques heures de cours avant de rentrer chez eux nous avons toutes les filières disponibles l'administration des finances à savoir l'administration des impôts l'administration des finances et du trésor la planification le développement local la filière de la gestion hospitalière ainsi que la gestion des marchés publics nous avons également l'administration générale et territoriale qui comprend l'administration générale l'administration du travail et la diplomatie relations internationales et enfin l'administration des finances qui regroupe les filières telles que communication stratégie marketing gestion de projets gestion des ressources humaines et banque finance ou bien gestion des transports et logistiques donc en gros voilà les filières présentes en master à l'isabe par rapport à l'institution à le master c'est cinq cent mille francs pour l'administration des finances et l'administration générale et quatre cent mille francs pour l'administration des affaires alors que dans d'autres universités le master et parfois jusqu'à huit cent mille voire un million donc c'est une grande opportunité pour ceux qui veulent faire le master à moindre coût et de qualité les filières disponibles à ESAE sont les filières sont des filières qui qu'il faut sur le marché de l'emploi donc ESAE je crois que c'est la meilleure université si vous voulez vraiment aller sur le travail le marché de l'emploi au Bénin choisir ESAE c'est d'abord faire son master à moindre coût parce que c'est la seule université privée disponible à Caracro qui offre les opportunités de s'inscrire en master à cinq cent mille francs on allait trouver ça mieux par ailleurs deuxièmement la qualité des cours diffère parce que nous nous faisons appel au meilleur pour donner le meilleur également nous nous basons beaucoup plus sur le grâle d'abord ensuite sur l'ancienneté du professeur il suffit juste d'avoir sa licence peu importe le domaine et vous choisissez la filière qui vous convient que vous voulez vous inscrire ESAE fait ses preuves quand même je ne peux pas faire une comparaison avec les autres parce que je n'ai pas l'est statistique mais généralement les étudiants des aéreux sortent leur peine du jeu lors des examens nationaux et c'est une fierté pour nous au centre de promotion sociale des aveugles lors de paracours les activités pédagogiques suivent le calendrier scolaire en cours malgré certaines difficultés notamment le manque de matériel didatique Gaëtan Serge Adjodeco responsable pédagogique du centre a souligné que des mesures sont prises pour répondre aux besoins des pensionnaires tous des handicapés visuels le centre se concentre également sur la réadaptation des non-voyants précoces leur renseignement des techniques de lecture et d'écriture adaptés ainsi que des compétences pour mener à bien leur activité quotidienne un examen médical de plus en plus utilisé pour détecter diverses maladies le test d'électrophoresse permet d'analyser les protéines du sang et d'identifier des anomalies découvrez dans ce reportage signé Mouidine Lawani comment ce test joueur un rôle crucial dans le diagnostic de certaines pathologies moi je ne connais pas l'électrophoresse je voudrais savoir ce qu'on appelle l'électrophoresse comme elle beaucoup de jeunes de la ville de paracours ne sont pas informés de ce qu'est le test de l'électrophoresse le peu d'entre eux qui sont informés ne l'ont pas encore fait je n'ai pas encore eu l'opportunité c'est qu'il y a payant il y a aussi des forces c'est gratuit comme moi je suis gratis j'ai pas encore eu l'opportunité donc dès que j'aurai l'opportunité je vais l'essai docteur abdou djali louté ami médecin généralisant parle de ce test tout en soulignant son importance un test d'électrophoresse de l'émoglobine parce qu'il faut le préciser l'électrophoresse peut toucher diverses molécules et ici on parle de l'émoglobine donc c'est un examen de laboratoire qui permet de détecter d'analyser les différentes formes que ce soit normal ou anormal de l'émoglobine contenue dans le sang et d'en tirer les conclusions qui signent la porte ce test est important parce que c'est un test qui permet de connaître son statut d'électrophorethique et de savoir quels sont les risques que les futurs enfants de ce couple ont pour d'attraper d'avoir ce d'être de tomber malade d'hyperocytose ou pas donc c'est très important pour les couples de connaître leur statut d'électrophorethique pour savoir si ils ou elles sont compatibles si ils ou elles n'exposent pas leurs enfants leurs futurs enfants à cette maladie qu'est l'entréparocytose. Avant de conseiller les jeunes je veux d'abord conseiller les parents dès lors que l'enfant est à 8-9 mois il pourrait pour aller faire son test d'électrophorethique pour que bon s'il est malade s'il est atteint de déparocytose la prise en charge soit précoce et efficace et s'il est porteur qu'il sache avec quel part d'âge doit cheminer lorsqu'il va arriver à l'âge adulte aux jeunes qui n'ont pas encore fait le test c'est le moment de le faire surtout avant de s'engager dans une relation amoureuse quelque part. Trois individus ont été interpellés par la police républicaine lors d'une opération menée le samedi 26 octobre 2024 au commissariat frontalier de Kassouala. Cette intervention fait suite à une plainte pour Brakache au cours duquel les malfaiteurs armés d'une âme à feu artisanale ont dérobé une motocyclette Bajaj à une victime occupée par ses travaux champêtres. Grâce à un réseau de renseignements efficaces la motocyclette a été retrouvée abandonnée à proximité des lieux du crime. Les suspects interceptés sur une motocyclette Aoudjou ont été conduits au commissariat où l'un d'eux a été formellement identifié par la victime qui a également signalé les violences subies. Ils seront prochainement présentés aux autorités judiciaires. Dans une relation on considère toujours l'homme comme le chef de famille et on a souvent tendance à le voir comme celui qui a toujours le dernier mot. A la question de savoir si l'homme doit-il toujours avoir le dernier mot, quelques citoyens de Paracouf se prononcent sur ce sujet au micro d'Elisabeth Iladja, Elvik Mbétore Mouidine Lawani. Selon moi dans une relation il est normal que l'homme est le dernier mot parce que nous sommes en Afrique et l'homme est positionné en tant que chef de famille. Au 21e siècle on ne dirait pas ça. D'abord cela dépend du couple et cela dépend aussi de de la situation face auquel les deux personnes font face. Quelles qu'en soient les circonstances qui se présentent d'abord la parole est destinée d'abord au maître qui doit d'abord donner son avis conforme. Si la faute est à l'homme et que l'homme dira bon parce que la faute est à moi c'est à moi de décider de ce que je ferai ou c'est à moi le dernier mot sans excuse je pense que cela n'est pas une réaction. Cela c'est un abus et cela est contre la volonté de l'autre. Il faut aussi parfois le consentement de la femme son avis dans certaines situations. Si c'est l'homme qui a mis qui a mis la femme à la maison si un problème il doit avoir un terrain d'entente entre eux pour que la relation puisse avancer plus. Et même si la femme a un peu raison elle doit comment faire ce petit sacrifice et permettre à l'homme de se sentir de se sentir bon un peu fière de lui. Pas forcément la femme aussi peut avoir le dernier mot mais je dirais que avant de prendre une décision la femme plus l'homme doit se concerter. Il faudrait la communication l'entente. Dès la base quand il y a la communication le mari même sait que il doit avoir le consentement de sa femme sur ce qu'il est en train de décider. Et là tout ira de mieux. Pour prendre une décision je peux pas dire je suis l'homme donc je fais juste ce qui me passe par la tête. Il faut avoir le consentement de et ta chérie et toi même pour trouver le juste milieu. Dans une relation bien établie l'homme doit avoir le dernier mot parce qu'il est le maître de la famille. Le dernier mot ne revient pas toujours à l'homme. Je dirais que non l'homme n'a pas le dernier mot. Peut-être la décision que la femme peut prendre peut être la meilleure on ne sait pas. Donc dit jusque non c'est telle chose on doit faire telle chose c'est comme ça on doit le faire je dirais non. A part à coup la discorde politique entre députés honoraires Hachidi Badamansi et l'ex-président de la Cour suprême Ousmane Bata encore suscite des réactions au sein de la jeunesse locale. Les collectifs des jeunes de Parakou et jeunes engagés pour les intérêts de Parakou s'affrontent verbalement sur une affaire du coup d'état déjoué tandis que la ville fait face à des problèmes d'infrastructures scolaires notamment manque de mobilier. La campagne chaque élève a une table lancée par la PJPE Al-Khawali vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Les jeunes sont appelés à se mobiliser pour cette cause plus en cause de se laisser entraîner dans des querelles politiques qui ne les concernent pas directement. Actualité hors de nos frontières l'influence de l'argent dans le processus électoral américain suscite des inquiétudes notamment avec l'anneau de Elon Musk l'homme le plus riche du monde qui propose un million de dollars par jour à tout électeur signant une pétition en faveur de la constitution américaine en soutien à Donald Trump. Cette initiative soulève des questions sur l'intégrité du processus électoral à l'approche des élections présidentielles du 5 novembre. Les démocrates sont mis au défi de répondre à cette situation et l'issue des élections pourraient révéler si les États-Unis peuvent maintenir leur engagement envers la démocratie et l'intégrité nationale. Sport pour boucler cette édition, le président de la Fédération Béninoise de lutte Yves Azifan Alioumkweta a participé au championnat du monde de lutte U23 du 21 au 27 octobre 2024 à Tirana Albani. En marge des compétitions, il a pris part au congrès électif de l'Union mondiale de lutte couronnée par l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Lors d'un entretien avec le responsable de la U2DV, il a présenté trois projets pour le développement de la lutte au Bénin dans le programme pépinière olympique qui a retenu l'attention des dirigeants promettant leur soutien. Le président du Qatar a également promis d'aider au rayonnement de la lutte au Bénin. C'est tout pour ce trésor. Merci de m'avoir suivi. A la prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada